Bon voilà, la décision est tombée, du coup, ça donne quoi ? La FIA a fixé une limite de 18 tours maximum par relais pour les trains de pneus neufs pour la course d'aujourd'hui, au Qatar. Ça signifie que 3 arrow stands seront obligatoires pour chaque pilote. Si un conducteur dépasse la limite, il recevra un drop au noir, c'est-à-dire une disqualification pure et simple de la course. Ça ne sera pas un stop and go, un drive through, ça sera juste décu, quoi. Donc, putain, la vache, ils n'ont pas le droit à l'heure, les stratèges. Alors moi, je trouve ça un peu con, parce qu'au final, les durs, ils s'use moins avec les softs, mais au final, ça reste 18 tours aussi, pour les durs comme pour les softs. Donc c'est un peu débile, il aurait fallu mettre une limite un peu plus élevée pour les durs, je ne sais pas, 22 tours par exemple, tu mets 20 tours pour les médiums et 18 pour les softs. Ça ne m'aurait pas eu plus logique. Donc effectivement, là, on se dirige vers un relais de 17... Je ne sais pas comment ils vont faire, 17, 17... 17, 34, 51 peut-être ? Ça va être ça les relais, donc 3 arrêts, c'est bien ça, oui. Donc je ne sais pas comment ils vont faire, ça va être un casse-tête stratégique, tout ça. Donc ça sera 3 arrêts obligatoires, grosso modo. Espérons du coup que ça panache un peu les strates, que tout le monde ne s'arrête pas en même temps, parce que sinon, ça va être un bordel dans les stands, avec les uns de ces free-lis et tout. Bon, écoutez, qu'en pensez-vous de cette décision ? Moi, je ne la trouve pas hyper logique. Ils auraient dû mettre une limite selon le type de gomme. Je pense que ça aurait été mieux, plus logique. Après, bon, on sait tous que les FIA n'est pas très logique dans ces décisions. Tchou. Tchou.